Musique 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 J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous Que vous avez passé une belle journée ou une belle soirée, peu importe J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que votre journée a été agréable Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo agréable en même temps moins agréable de mon côté puisque je fais une débrief un peu sur l'émotion du moment, c'est à dire l'émotion d'aujourd'hui avec cette victoire de Lyon face à Rennes et l'émotion de la défaite de Lyon en Coupe de France face à une équipe de Nantes qui est franchement extraordinaire, qui a fait le taf et qui a mis un très beau but que je ne montre pas surtout pas je suis toujours dégoûté de ce match-là parce que Lyon devait vraiment gagner ce match-là mais malheureusement on n'a pas gagné ça me touche encore mais bon voilà, ça passe il faut à un moment donné que ça passe il faut à un moment donné tourner la page c'est comme ça, c'est malheureux évidemment, franchement je ne sais même plus je ne trouve plus les mots évidemment je me suis dit, moi ils vont gagner Lyon sur une victoire 1-0 en Coupe de France face à Nantes mais vraiment là c'était compliqué face à une équipe de Nantes évidemment on me l'avait prévenu on m'avait dit, des amis toulonnais on m'avait prévenu que Nantes c'est une équipe qui joue bien en Coupe de France qui est vraiment, s'ils sont toujours là ils vont jusqu'au bout moi je me suis méfié mais je me suis dit peut-être que sur un malentendu Lyon va passer mais non, c'était malheureusement pas le cas Nantes qui a fait le gros match et ils ont joué mais vraiment à fond ils étaient vraiment au top Nantes et puis ils ont battu Lyon sur cette victoire 1 buts à 0 franchement Lyon ils ont subi tout le match tout le match Lyon a subi le match de Coupe de France face à Lyon Nantes était vraiment au taquet mais vraiment au taquet et a remporté, a mérité sa victoire franchement moi j'étais dégoûté franchement j'étais dégoûté dans le sens que Lyon se devait gagner ce match pour aller en finale de la Coupe de France et puis éventuellement peut-être la gagner pour être qualifié d'avoir une place européenne pour l'année prochaine moi je trouve même plus les mots ce match il m'a cassé en deux donc aujourd'hui que je vous parle aujourd'hui alors que je vous parle je viens de voir le match Lyon face à cette équipe de Rennes que vraiment souvent Lyon quand ils jouent l'après-midi à 1h Lyon c'est pas ça Lyon à 1h un samedi ou un dimanche Lyon à 1h jouer Lyon à 1h non c'est pas ça ça Lyon deux fois ces matchs là ils les perdent ils n'arrivent pas à jouer à 1h c'est pas des matchs qu'ils aiment bien les Lyonais même les supporters en tant que supporters lyonnais vous voyez que le stade il est pas rempli puisqu'il y en a qui se disent que Lyon n'est pas au top dans ces heures là ils perdent souvent les matchs voilà bon voilà c'était un match franchement finalement qui n'était pas ce que je pensais moi je pensais un peu me dire que Lyon va perdre ce match j'avais tellement l'esprit de voir Lyon perdre ce match que finalement le contraire est venu j'ai vu Lyon perdre 1-0 j'étais au stade évidemment comme je vous montrais ici la vidéo un petit extrait du match quand je suis rentré dans le stade voilà je suis arrivé dans le stade dans l'idée que peut-être Lyon va faire un match ou peut-être Lyon va perdre ce match donc je me suis dit bon David c'était un cadeau que m'a fait mon ami Karim que je remercie de fond du coeur et avec toute sa famille on est allé voir ce match entre Lyon et Rennes et c'était un match exceptionnel sans savoir que ça allait y avoir on allait rentrer dans un match exceptionnel moi je me suis dit dans ma tête ils vont perdre ils vont perdre 1-0 ou ils vont faire un match 1 et puis du coup qu'est-ce qu'il se passe Lyon perd 1-0 donc je me dis ben voilà ce qu'il se passe après je commence à me dire peut-être que Lyon va revenir peut-être c'est un malentendu mais c'était compliqué donc Lyon perdait 1-0 c'était compliqué deuxième mi-temps Lyon avait déjà marqué il y avait déjà un partout deuxième mi-temps Lyon joue et puis ce qu'il se passe c'est que bon voilà moi j'étais dans le stade évidemment parce que c'est rare que je suis dans le stade je suis souvent en train de regarder comme vous avez vu ici le match ici devant mon écran que je vous le dis bien franchement d'habitude je suis là devant mon écran je regarde le match ici là à l'heure qu'on parle et puis je me dis bon voilà c'est fini on va faire Mathieu ou peut-être ils vont perdre donc ce qu'il s'est passé deuxième mi-temps je trouve même avec mon ami Karim on a eu de peine à avoir une nouvelle place pour voir mieux le match et de plus près on allait presque rentrer dans le terrain on était chaud même moi je voyais il y avait qu'une petite grille là je sais pas si vous allez voir la petite vidéo là que je vous envoie il y a une petite grille là et on est prêt on va rentrer dans le terrain on est là on était là avec la famille de mon ami Karim avec qui j'entraîne up ces jardins on était là on regardait le match du coup je prends mon ma petite je prends mon petit portable excusez moi et je vois une occasion du coup je me dis peut-être que éventuellement Lyon va marquer alors je me prépare je filme et quand je filme comme vous allez voir la vidéo quand je filme tout de suite quand je filme Lyon il marque je dis ah ouais chaud chaud quand même hein c'est chaud je commence à me dire que peut-être Lyon va gagner et je me dis bon c'est émotionnel quand même je me dis Lyon va gagner quand même il se doit de gagner parce que maintenant ils ont plus rien Lyon a plus rien c'est comme si on les a tout pris ils ont plus rien avec le peu de choses qu'ils ont à faire c'est essayer de de mettre le tout pour le tout du coup ce qui se passe c'est que Lyon donne tout 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 au bout de 2 buts à 1 on se dit c'est bon après je reprends mon portable je vois une occasion je me dis peut-être que éventuellement peut-être hein peut-être que Lyon va va marquer un troisième je dis à mon pote Karim là il faut le quatrième le troisième non c'est ça je disais pas le quatrième je disais le troisième et je pense qu'on sera bien et après je vois une occasion je prends mon portable je vous filme encore et comme ça il marque encore je dis ah ouais chaud je suis bien là là je suis bien à chaque fois sur mon portable il y a un but je me dis ah c'est parfait là ça c'est la c'est la bonne après-midi du coup la belle victoire de Lyon 3 buts à 1 nickel franchement même si oui je ne vous le cache pas de vous le dire franchement la coupe de France moi j'avais tout misé dessus je me suis dit si Lyon ils vont en finale voilà ça va être top j'étais heureux là je me suis dit ils vont aller en finale c'est sûr ils vont gagner 1-0 face à Londres je me suis dit c'est bon mais non voilà ce qui se passe que voilà franchement c'est désolant j'étais dégoûté j'étais au bout de ma vie et puis ce qui se passe que Lyon se fait éliminer la coupe de France même s'il gagne contre Rennes ce match là et qu'il gagne contre Paris puisque Lyon a gagné contre Paris et il gagne maintenant contre Rennes Paris Rennes peut-être le match prochain a gagné jusqu'à Marseille puisque moi je je ne vous le cache pas de vous dire moi c'est le match contre Marseille j'adore les Marseillais donc j'aime bien jouer contre Marseille donc Lyon-Marseille il se peut-il que je peux être au stade après on gagne ou on perd on verra mais bon moi il se peut-il si je suis dans mon écran je suis dans mon écran mais peut-être que je serai dans le stade dans une place même peut-être tout en haut du stade là-bas à là-haut mais peut-être que je verrai le match Lyon-Marseille donc voilà je voulais faire ce débrief pour vous dire que Lyon a bien joué franchement ils ont bien joué ce qu'il y a c'est qu'ils ont pris un but oui certes ils ont pris un but mais ils se sont battus et tout le monde allait en charge Barcola tout le monde allait en charge sur le ballon tout le monde était motivé on sentait qu'il y avait un esprit de victoire donc dès que Lyon a marqué le deuxième but on pense que peut-être qu'ils vont s'arrêter de jouer mais non ils étaient toujours au pressing ils en voulaient toujours autant donc le match n'est fait que 3 buts à 1 c'était franchement le top franchement moi je pense que c'était le top qu'il y avait à faire gagner à Lyon puisqu'on a plus rien donc il faut tout donner pour essayer de gagner ce qu'il y a c'est qu'aussi Toko Ikambi n'est pas venu rentrer puisque ça a un peu gâché la fête à Lyon puisque je pense que les Lyonnais l'auront sifflé donc je pense que le joueur Toko Ikambi n'a voulu n'a décidé de ne pas venir rentrer dans le stade gâcher la belle soirée lyonnaise puisqu'on voit bien qu'il est parti dans un mauvais terme et il ne veut plus revenir évidemment il ne veut plus revenir il a lâché de partout des messages comme quoi il ne veut plus revenir sur Lyon car il a été prêté à l'équipe de Rennes éventuellement Rennes avec qui on a joué cet après-midi donc voilà Toko Ikambi moi j'aimais bien ce joueur malheureusement c'est comme ça il a été critiqué etc. bon respecté moi je respecte le choix mais il risque de ne plus revenir sur Lyon il est resté à Rennes mais bon après s'il revient ce serait bien mais bon s'il revient plus tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça bon voilà là je pense que là Lyon est dans une bonne lancée j'espère juste qu'on va finir dans les 5ème voire 5ème 4ème je pense 5ème 6ème ce serait le top c'est 5ème une 5ème place peut-être une 4ème place ça peut être possible sur un malentendu on a un peu de quart sur le classement si vous avez vu le classement Lyon il y a un peu de quart ça veut dire le 3ème je crois que c'est le 3ème ou le 4ème ou le 5ème qui a 50 points je ne sais plus on regarde le classement regardez on regarde ensemble le classement vous voyez que c'est faisable c'est faisable ils ont 50 points avant d'arriver à 53 56 etc donc Lyon peut arriver à une place qualification pour l'europa league un truc comme ça mais bon pour le moment il faut gagner il faut à tout prix gagner ce prochain match puisque là c'est important de continuer sur ses lancers Paris Rennes maintenant et on continue il faut continuer déplacement comme les matchs à Lyon il faut que Lyon gagne il faut qu'ils finissent européens puisque maintenant toutes les chances sont parties coupe de France c'est fini il n'y a plus rien donc voilà malheureusement on doit tout donner pour essayer de gagner j'espère qu'ils ne vont pas lâcher les Lyonnais et que ça va bien se terminer on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis voilà quant à moi c'était une bonne après-midi je suis content Lyon est septième aujourd'hui j'espère qu'on continuera à monter allez salut les amis